Moi, je fume à la manière traditionnelle. Je fume beaucoup avec le fumant amandène. Moi, c'est le charbon ou le feu de bois. Et ça ne donne pas le même goût, en fait. Nous sommes dans le fumage de la volaille locale, notamment les poulets, les pintades, les lapins. Et puis, il y a également le poisson que nous fumons. On a le poisson thon, le poisson scellure. En dehors de ça, nous sommes dans la restauration. Nous faisons également la volaille grillée, à l'ail. On fait le poulet sauté. Et le tout, toujours avec les produits locaux. J'ai commencé à fumer le poulet en fin 2018. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas de fumoir. Et quand les clients appellent, je prends le poulet ou les pintades et je m'en vais au niveau de ceux qui fument. Je fais fumer et puis je fais livrer. C'était des périodes où on pouvait faire un mois avec six ou sept poulets à livrer. Si on a trop, souvent, c'est dix. Et souvent, quand j'appelle le fournisseur, je dis, ah bon, je veux trois poulets, je veux cinq poulets, je veux dix. Parfois, il me dit, je suis occupée. Et un jour, je l'ai appelée pour une commande, je suis passée pour prendre. Et il m'a dit, tu sais, tu es une demoiselle. Une demoiselle ne travaille pas comme ça. Il faut chercher un mot puissant dans le pays. Il va te financer, tu vas travailler correctement. Sinon, ta petite commande, ça commence à me fatiguer. J'ai trop de petites commandes. Donc, quand il m'a dit ça, c'est vrai que j'ai essayé de rigoler. Mais bon, je suis rentrée, ça m'a fait quand même un petit quelque chose. Et il m'a répété ça une autre fois, encore. Mais aujourd'hui, en dehors de lui, j'ai d'autres fournisseurs. Parce que parfois, il n'arrive pas à m'insatisfaire. Il y a des moments où je peux même vendre 300 à 500 poulets pintables par jour. Ça dépend. En moyenne, on va dire entre 40 et 200 comme ça. Je l'ai connue à travers les réseaux sociaux. Je pense qu'elle commençait aussi. J'ai essayé comme ça, avec deux poulets fumés pour voir. Et depuis, c'est une aventure. Je pense que je suis à presque 100 poulets pour la semaine. Il faut dire aussi que je reçois les commandes des clients qui sont en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Dans les années à venir, je vois mon entreprise se transformer en une grande unité de transformation de volaille et d'autres gammes de produits. Je souhaiterais en tout cas les utiliser pour les réemployer au niveau de mon restaurant et puis travailler. Donc, c'est ça un peu la vision. C'est ça un peu la vision. Sous-titrage ST' 501